comment vous voyez le match du sénégal et de la guinée ça va être un match très enlevé nous souhaitons que l'enjeu ne tue pas le jeu c'est le derby des voisins ça restera un derby quoi qu'on fasse quoi qu'on dise ça restera toujours un derby un sénégal guinée un sénégal mali un guinée mauritanie c'est les voisins ça restera toujours des derbys mais cette fois c'est nous voulons voir un beau jeu surtout c'est pas un match aussi enlevé que ça c'est un match de deux poules un match de la deuxième journée chacune des deux équipements se rattraper alors de trois de la troisième journée donc nous voulons voir un beau spectacle nous voulons voir un beau jeu et de deux côtés que le meilleur gagne de toute façon moi si on demande mon avis je veux que la guinée gagne au moins même si c'est un zéro on va avoir plus tiers de nos années vous avez vu les cas pour l'équipe du sénégal qu'est ce que vous en pensez c'est difficile c'est difficile c'est un contexte vraiment difficile donc dans lequel on joue cette canne la guinée on a qu'un seul cas le sénégal c'est déplorable mais on va avec on doit vivre avec cette maladie et faire très attention surtout nous les journalistes n'est pas être trop 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 en contact parce que nous on est en contact avec le monde extérieur eux ils sont à l'internet on vient c'est de faire attention de ne pas les embêter de ne pas les toucher pour qu'on puisse au moins avoir nos joueurs à main parce que tu viens avec 27 jours mais toi même tu sais le coup tu sais quels sont ses meilleurs jours si ses meilleurs jours sont touchés psychologiquement ça va jouer sur l'équipe donc je suis vraiment désolé pour le sénégal mais avec ce qu'on vit d'or vous pouvez nous donner le score du match pour le match de demain bon je ne sais pas que le meilleur sénégal guinée comme on l'a dit c'est l'un des plus vieux derby de l'afrique de l'ouest ça remonte à la web l'afrique occidentale française donc depuis ce temps entre la douane l'inguer que sais-je encore l'équipe fédérale de conakry 2 les matchs entre la guinée et le sénégal ont été toujours des matchs tendus des derbys des matchs à pression et jusqu'à aujourd'hui quand on dit guinée sénégal rappelez-vous les derniers matchs du chan quand ça joue à dakaro à conakry on se demande qui joue chez qui n'y a pas de situation géographique c'est l'engagement c'est la bataille et même en dehors du terrain entre les dirigeants c'est la pression à tous les niveaux mais au delà ça reste des pays frères 90 minutes passées on se retrouve et puis la main dans la main comme ça a été dit en compénie de presse dans l'humilité entre la guinée et le sénégal ces deux pays frères qui ont tout en partage mais puisque le football nous en dite dans l'arène là chacun va essayer de faire sa suprématie et montrer à la face du monde qu'en matière de football je suis un vieux du continent qu'est ce que vous pouvez dire de la sélection de kabadja ora et hier comment il doit aborder le match pour pouvoir dominer le sénégal ou bien vous savez nous on est à reconstruction c'est une équipe en reconstruction même kabadja ora vous le savez c'est pour trois mois et après on va chercher notre entraîneur de gros calibre des joueurs également c'est la fin d'une génération et une autre génération des mots là ici là les siaga et autres vont quitter donc les baillots qui reviennent à en place de leader je vous dis que sur ce il n'y a pas de souci on vient à la canne le véritable adversaire en cannes c'est la psychologie si vous parvenez à travailler le mental je pense que le reste le talent seul ne suffit pas et aujourd'hui on a mis les atouts de notre côté on a fait venir un psychologue de la france qui travaille depuis deux mois avec nous pour essayer de travailler le mental parce que souvent on remarque quand on joue contre le sénégal c'est le mental qui nous bat les sénégalais viennent engagés déterminés et nous empêchent de jouer et finalement on perd avec les détails mais cette fois ci on a mis les atouts de notre côté parce que notre équipe était en position de délicatesse depuis huit mois et huit matchs on n'avait pas gagné sauf contre le rwanda dernier match préparatif on a gagné ça nous a donné un regain psychologique on continue à travailler on a fait une belle entente de la canne et ce qui nous permet aussi et à un terme de co vide une place dans une position confortable parce que on n'a pas été décimés et ce qui a été pris au rwanda on s'en récupérer du côté sénégalais à deux reprises l'équipe est décimée nous allons jouer sur ce côté pour essayer mentalement de dominer et cette rencontre et de tirer notre épingle du jeu monsieur comment est ce que vous voyez l'équipe du sénégal depuis que la compétition a démarré ils ont joué qu'un seul match le sénégal fait partie des favoris de la coupe d'afrique des rations et l'équipe était finaliste en 2019 comment est ce que vous pouvez nous dire de cette équipe le sénégal c'est un nom qui est frais depuis plus de trois ans le sénégal caracol à la tête du classement fifa on le sait le sénégal c'est la valeur marchande la plus élevée de cette canne on le sait le sénégal a des atouts à tous les niveaux chaque joueur à son poste est incontestable si ce n'est que ça il n'aurait pas à cannes il fallait donner la finale au sénégal et l'algérie joué rentrer à la maison parce que le football étant imprévisible le football étant une matière non exacte on s'est réuni on vient l'engagement du jour qui compte la détermination la préparation psychologique c'est pourquoi on vient vendre chèrement notre peau face à la grande équipe du sénégal comme je le disais qui est aujourd'hui un nom ronflant qui est prêt mais on n'a pas le choix on est dans la tanière le lion doit se défendre dans la tanière pour essayer de dire aussi aux lions que dans cette forêt il y a le périmètre pour les éléphants le lion doit rester de son côté et l'éléphant aussi dans son petit point c'est ce qu'il faut un partage de la forêt africaine c'est ce que nous allons montrer mais selon vous qu'est ce qui empêche le sénégal de gagner la coupe d'afrique on court derrière un trophée continental depuis 1935 effectivement le sénégal a été un paradoxe comme la guinée mais pour le cas sénégalais c'est encore beaucoup plus manifeste le sénégal a toujours de grands joueurs de grandes équipes et malheureusement ça n'a pas donné peut-être que c'est une question de chance et on se demande est ce que ce n'était pas l'année du sénégal cette fois ci parce que là selon les statistiques le sénégal n'a jamais eu une équipe aussi costaud que celle de 2022 donc je me dis que un panafricaniste au délai que ce soit mon adversaire si la guinée ne va pas loin le sénégal serait elle pourrait compter sur la guinée pour essayer de le supporter parce que c'est une équipe aujourd'hui qui mérite au moins une canne c'est un pays qui met beaucoup dans le football qui met beaucoup dans les infrastructures hélas qui n'est pas au rendez-vous sur le podium ça fait mal mais continuons à travailler continuer à travailler peut-être que l'année là ce serait l'année du sénégal on ne sait pas mais demain ce ne serait pas le match du sénégal là il faut le mettre au compteur voilà c'est ce qu'on fait de bonnes chances à nos amis